Victor Hugo est un auteur et écrivain français né le 26 février 1802 et mort à Paris le 22 mai 1885 fils du général d'empire Joseph Léopold Hugo il suivit son père de garnison en garnison et devint par la suite élève à Louis le Grand à Paris en 1819 il fonda la revue le conservateur littéraire avec son frère Abel Hugo et Alfred de Vigny l'ode sur la mort du duc de Berry qu'il publie en 1820 lui vaut une gratification du roi Louis XVIII la préface de Cromwell fait de lui en 1827 le chef de file de l'école romantique en France l'année terrible publié en 1872 le désigne comme la conscience du peuple républicain les orientales en 1829 prouve la maîtrise et la virtuosité de sa langue poétique au service de thèmes orientaux que chérissent ses contemporains le scandale et le triomphe d'ernani sur la scène de la comédie française le 25 février 1830 impose sans appel la puissance de la langue romantique Notre-Dame de Paris en 1831 son premier grand roman propose pour la première fois des personnages qui sont des mythes hostile à Louis Napoléon Bonaparte après avoir été l'un de ses plus fervents partisans sans doute par rancune pour ne pas avoir obtenu un portefeuille ministériel il s'exila après le coup d'état du 2 décembre 1851 pour près de 18 années s'en suivent de multiples oeuvres à charge contre Napoléon III comme Napoléon le petit et les châtiments en 1853 les misérables publié en 1862 considérable succès de librairie bouleverse les lecteurs par son souci de justice pendant plus d'un demi-siècle Victor Hugo écrit tout des poèmes des épopées des aides des romans des drames des essais il est tout député académicien banni sénateur je veux être château brillant ou rien c'est un garçon âgé de 14 ans qui écrit cette phrase déterminée 70 ans plus tard il est un mythe la république lui fait de funérailles nationales et choisit de l'inhumer au panthéon lorsque le catafalque du poète qui a voulu reposer dans le cercueil des pauvres est exposé pour une nuit de veillée funèbre sous l'arc de triomphe de paris plus de 2 millions de parisiens viennent se recueillir et rendre hommage à celui qui juge être la conscience de leur temps